Cet après-midi, en ce 5 mars, je vous raconte comment un favori du roi Louis XIII a oeuvré avec des complices de haut vol pour faire disparaître le principal ministre, le conseiller du roi, j'ai nommé le cardinal de Richelieu, ou la véritable histoire de la conspiration de Saint-Mars. Qui était le marquis de Saint-Mars ? Pourquoi a-t-il voulu éliminer le puissant Richelieu ? Comment le romancier s'empare-t-il de l'histoire ? Nous sommes en janvier 1642 à Paris, à l'hôtel de Venise, situé dans l'actuel quartier du Marais. Il est minuit. Mais malgré l'heure tardive, les appartements de M. de Brion, grand écuier de Gaston d'Orléans, frère du roi, sont encore éclairés. Il y a une bonne raison à cela. Ils abritent un conciliabule de la plus haute importance. Si le duc d'Orléans, le duc de Bouillon et Henri d'Effia, le marquis de Saint-Mars, se réunissent si tard, c'est que ce dernier, ami intime de Louis XIII, était retenu au palais royal pour le coucher du monarque. Mais il a pris soin de s'éclipser discrètement de la chambre royale, sans évoquer avec lui son passage à l'hôtel de Venise, et encore moins sa rencontre avec son frère. Il faut dire que ce qu'il a annoncé à Gaston d'Orléans, le roi n'est pas prêt à l'entendre. Le marquis de Saint-Mars s'est pourtant appliqué à grand renfort de flatterie à disposer le roi à la délicate entreprise qu'il prépare depuis quelques mois déjà. Mais il a bien senti que Louis XIII était encore trop attaché à son conseiller, qui le tient toujours sous son emprise. Car oui, le marquis de Saint-Mars s'est bien gardé de révéler au roi ce qui se trame à l'hôtel de Venise en cette froide nuit d'hiver 1642. L'assassinat de son conseiller et principal ministre, le cardinal de Richelieu. Cette nuit-là, en effet, c'est un véritable complot qui prend forme, sous la plume du marquis de Saint-Mars, qui vient de se résoudre à faire appel à l'Espagne et à pactiser ainsi avec l'ennemi contre lequel la France mène une guerre sanglante. L'heure est grave, et le marquis de tout qui a pourtant mis en relation les trois conjurés s'est habilement mis à l'écart des discussions. Il s'est bien rendu à l'hôtel de Venise pour y accompagner en carrosse le duc de Bouillon, mais il a préféré rester à la porte pour ne pas tremper dans une si audacieuse conjuration. Saint-Mars, les ducs de Bouillon, d'Orléans, bientôt rejoints par celui de Fontrail, sont les acteurs principaux de cet énième et dernier complot dirigé contre le richelieu. En ce début d'année 1642, une immense machine de guerre est donc en train de se mettre en place pour éliminer le principal ministre de Louis XIII. Les quatre hommes ne se connaissaient pas il y a quelques mois, mais un sentiment commun les rassemble désormais. Leur haine farouche pour le principal ministre et conseiller du roi, Armand Jean Duplessis, cardinal de Richelieu. Et les griefs à son égard sont nombreux. Le marquis de Saint-Mars, tout d'abord, ne peut plus supporter la suffisance du cardinal et l'influence qu'il exerce sur le roi. Richelieu a pourtant été son protecteur. Et s'il est arrivé à ce degré de pouvoir, celui de favori du roi, c'est au cardinal qu'il a introduit auprès de Louis XIII qu'il le doit. Mais si le ministre possède de très nombreuses qualités, visiblement, il n'a pas celle de savoir discerner les bonnes ou mauvaises personnalités qu'il place auprès de sa majesté. En introduisant Saint-Mars, Richelieu ne sait pas qu'il commette une imprudence qui pourrait lui coûter la vie. Il faut dire pour sa défense qu'il semblait si prometteur, ce jeune Henri avec son visage régulier, ses grands yeux clairs derrière lesquels le cardinal avait décelé une intelligence vive et joyeuse. Charmé, le cardinal de Richelieu en fait rapidement son protégé et lui confie dès ses quinze ans le commandement d'une compagnie de garde. Il lui est d'ailleurs d'un grand secours quand, pour éloigner le roi de la compagnie de femmes intrigantes, il cherche un homme qui puisse en être le compagnon fidèle. C'est ainsi que Saint-Mars devient l'intime confident du monarque dont il ne peut bientôt plus se passer. Louis XIII lui partage tout et Saint-Mars, arrivé ainsi dans les plus hautes sphères du pouvoir, en conçoit une fierté immense qui va cependant rapidement déplaire au cardinal. Car à mesure qu'il gagne la confiance du roi, Saint-Mars devient de plus en plus indépendant. Richelieu découvre alors, dans l'aimable jeune homme d'autrefois, un être hautain et ambitieux et se résout à le faire surveiller par l'un de ses espions. Il s'oppose aussi, sachant les mauvais sentiments qu'il porte à son égard, à son union avec la princesse Marie-Louise de Gonzague. Saint-Mars ne lui pardonnera jamais. De jour en jour, l'amitié entre le cardinal et son protégé s'est ainsi érodée, jusqu'à se muer en une véritable inimitié. Leur amitié vole définitivement en éclat à la fin du mois de juillet 1641. Alors que Saint-Mars se rend au conseil autorisé par Louis XIII, Richelieu lui barre le passage, lui interdisant l'entrée à la salle des délibérations. Foudrage, le favori ne peut que se plier à l'inflexible volonté du cardinal tout en ravalant sa colère. Richelieu vient alors de précipiter définitivement son protégé dans le camp de ses plus violents opposants. Des opposants, oui, car il n'en manque pas au conseiller de Louis XIII. Plusieurs complots ont déjà été mis à jour. Saint-Mars en a eu vent et n'a pas hésité à se rapprocher de ce qui reste des conjurés. En ce début de l'année 1642, il compte donc de nombreux partisans. Le duc de Bouillon d'abord, qui a participé au dernier complot destiné à abattre le cardinal, mais aussi le duc de Fontraille, qui ne s'est jamais remis d'une raillerie de Richelieu. Peu gâté par la nature, il s'est entendu dire par le cardinal, alors qu'il est dans son antichambre, sur le passage d'un ambassadeur, « Rangez-vous, monsieur de Fontraille, ne vous montrez point, cet ambassadeur n'aime point les monstres. » Humilié publiquement, Fontraille s'est alors juré que l'affront ne resterait pas impuni. Le duc d'Orléans, enfin, n'est pas le dernier des ennemis de Richelieu. Ambitieux et jaloux de la couronne de son frère, il déteste plus encore cet envahissant cardinal qui impose un contrôle toujours plus fort sur la noblesse. Gaston n'en est d'ailleurs pas à sa première cabale. Plein d'habileté, il sait toujours se retirer à temps des complots et conserver sa place auprès du roi. Le duc d'Orléans n'est pas le seul prince du sang à qui un tel complot profiterait. Saint-Mars et Fontraille entrent en relation avec la reine elle-même, dont il n'ignore pas l'hostilité envers le principal ministre du roi. Au vu de la puissance du cardinal, elle craint en effet qu'il soit un jour régent si le roi venait à mourir et ne supporte tout bonnement pas l'idée de le voir à la tête du royaume. Reste encore la reine-mère, Anne d'Autriche, qu'une longue inimitié oppose elle aussi au cardinal. Elle a déjà tenté d'obtenir le renvoi de Richelieu, mais en vain. Assez haute personnalité de la noblesse s'ajoute encore une foule de mécontents rassemblés par leur haine commune du ministre. L'idée d'un complot pour éliminer l'éminence rouge n'est en réalité pas originale. Depuis le début de son ministère, Richelieu n'a eu de cesse de renforcer l'absolutisme royal au détriment de la noblesse dont il s'est attiré les foudres. Si le règne de Louis XIII a déjà vu fleurir de nombreux complots dirigés contre lui et son ministre, le dernier en date avait manqué de peu sa cible. Le cardinal, ne devant son salut qu'à la mort de son instigateur, tué dans les batailles. C'était le coup d'essai. Le coup de maître serait alors celui de Saint-Mars et de ses partisans. Celui-ci ne serait pas forcément sanglant. Si les conjurés ne s'accordent pas encore sur le sort qui doit être réservé au cardinal de Richelieu, tous s'entendent sur une chose, son éloignement du pouvoir, afin de libérer le roi de sa tyrannique emprise. Saint-Mars, que Richelieu a placé au sommet du pouvoir répugne au sang et sait qu'il peut tirer parti de l'affection que lui porte le roi. Il a l'habitude de s'entretenir longuement avec Louis XIII, dont il a acquis la confiance. Et s'il suffisait de profiter de leur rencontre pour éroder et peu à peu détruire l'estime du roi pour son ministre ? C'est en effet l'entreprise à laquelle s'attèle alors le favori, qui distille patiemment son venin au contact du roi, dans l'espoir de le retourner contre Richelieu. Il sait, Louis XIII, rongé par le remords d'une guerre qui s'enlise et décime l'armée tout autant qu'elle affame ses sujets écrasés par les impôts. Habilement, Saint-Mars démontre au roi la responsabilité du ministre qui n'est pas parvenu à y mettre fin. Richelieu n'empêcherait-il pas la paix pour asseoir sa propre puissance ? Glisse l'insidieux favori à l'oreille du monarque. Les jours passent et Saint-Mars s'adonne à la tâche. On ignore s'il finit par arracher au roi des plaintes à l'encontre de son ministre, mais sans doute le monarque laisse-t-il entendre son désarroi devant ce si puissant cardinal. Il est vrai que Louis XIII se sent parfois à l'étroit auprès de cet imposant ministre. Mais jamais il n'a envisagé de s'en séparer. Il sait trop bien ce qu'il perdrait alors. D'ailleurs, quand Saint-Mars, croyant venu le moment de dévoiler son jeu, lui demande de révoquer son ministre, le roi le lui fait sèchement comprendre. Ce que Saint-Mars n'a pas réussi par la douceur, ses partisans décident alors de l'obtenir par la force et, si besoin, le sang. Le duc de Fontrail propose de reproduire la précédente conjuration et d'éliminer le ministre quand il sera sans défense chez le roi. Mais les plus expérimentés, qui ont participé au précédent complot contre Richelieu et rejoint Saint-Mars dans cette nouvelle tentative, se montrent plus prudents et assurent que l'armée, qu'il pourrait lever contre le ministre, ne suffira pas à anéantir tout son clan. Pour l'éliminer, il recourt donc à la stratégie imaginée par le défunt comte de Soissons. Cette fois-ci, elle sera victorieuse, assure-t-il aux partisans réticents. La méthode a de quoi effrayer, car elle impose de faire appel aux meilleurs ennemis que la France connaît alors et contre lesquels elle combat depuis 24 ans. Mais l'Espagne de Philippe IV n'apparaît pas de trop pour venir à bout du principal ministre. C'est le duc de Fontrail qui se voit tout désigner pour la délicate mission. Pour convaincre le souverain espagnol, les conjurés offrent un atout de taille. Si l'Espagne accepte de mettre des troupes et de l'argent à leur disposition, les partisans de Saint-Mars lui livreront l'une des plus belles places françaises, à savoir Sedan. En outre, ils assurent à Philippe IV qu'une fois Richelieu éliminé, le duc d'Orléans signerait la paix et en reviendrait aux frontières antérieures. La France et l'Espagne rendraient donc les places qu'elles ont conquises depuis le début de la guerre. Fontrail profite alors d'une longue nuit d'hiver pour quitter Paris dans la plus grande discrétion. Il est méconnaissable, sous la bure d'ermite qu'il a enfilée pour l'occasion et qui cache coujue dans son pourpoint deux exemplaires du traité qu'il porte à l'Espagne. En plein hiver, le duc traverse le royaume, franchit les Pyrénées et parvient à Madrid le 13 mars 1642. A son retour, il s'arrête à Perpignan où il retrouve Saint-Mars, parti accompagner le roi. Fontrail porte une bonne nouvelle. Le duc d'Olivarès a signé le traité au nom du roi d'Espagne qui en a accepté toutes les conditions. En plus d'une armée de 12 000 fantassins et de 5 000 cavaliers, les conjurés peuvent compter aussi sur une abondante livraison de munitions et d'argent de la part de la couronne espagnole. Le duc d'Olivarès a même accepté de garantir une pension aux principaux conjurés. Et comme rien n'est apparu trop vil pour mener à bien leurs opérations, Saint-Mars et Fontrail envoient encore un émissaire lever une armée dans les Cévennes parmi les protestants et les déserteurs de l'armée royale. En quelques mois, Saint-Mars et ses complices ont ainsi accompli un véritable tour de force. Ils ont réuni en un seul front l'accord des opposants de Richelieu, levé une armée de partisans et obtenu le soutien à les troupes du roi d'Espagne. Anne d'Autriche, Gaston d'Orléans mais aussi des officiers du roi comme Tréville, le capitaine lieutenant des Bousquetaires, approuvent la funeste entreprise ou du moins ne s'y opposent pas. Ne reste désormais plus qu'à agir. Agir, c'est l'impératif qui s'impose alors aux conjurés. Ils ont tant fait pour s'attirer des soutiens que leur machination a fini par s'ébruiter et en ce printemps 1642, elle n'est désormais plus qu'un secret de Paul du Chinelle. La lettre écrite par Marie-Louise de Gonzague le confirme d'ailleurs à Saint-Mars. « Votre affaire est sûre aussi communément à Paris que l'on sait que la Seine passe sous le pont neuf », avertit la princesse. Mais à Paris, Richelieu, parti suivre le roi combattre en Espagne, n'y est pas. Il reste donc encore une chance aux conjurés, et peut-être même deux. Hésitant, Saint-Mars manque en effet deux occasions de passer à l'action. À Briard, sur la route du Midi, Richelieu se présente une première fois au roi, en présence du favori, qui ne peut se résoudre à abattre son ancien protecteur. Une seconde occasion s'offre encore à lui à Lyon, mais en l'absence du duc d'Orléans, Saint-Mars n'ose pas agir davantage. Après tout, il n'a toujours pas réussi à attirer la disgrâce du roi sur Richelieu, et il finit par craindre le monarque. Depuis ces deux tentatives, Richelieu, cloué au lit par une violente fièvre, ne se montre plus à la cour. Évidemment, il se doute bien qu'un mauvais coup se trame derrière son dos. Il a même fait surveiller le duc de Fontraille dans son expédition pour l'Espagne, et il sait de source sûre que le conjuré a eu un long entretien avec le duc d'Olivarès. En revanche, il est bien incapable d'imaginer la teneur du propos tenu entre les deux hommes. Mais cela n'empêche pas une crainte toujours plus grande de tomber en disgrâce aux yeux du roi. Il en a vu assez de ses ministres soudainement déchus aux yeux du monarque pour ne pas craindre de l'être à son tour. Pire, il a assisté à tant de complots contre sa personne, qu'il ne peut s'empêcher de se sentir menacé, surtout depuis que la créature maléfique qu'il a forgée de ses propres mains est placée auprès du roi, intrigue contre lui. En réalité, la sollicitude et l'affection du monarque pour Saint-Mars s'érodent doucement. Louis XIII est lassé de l'entendre charger à longueur de temps son principal ministre, et il sent bien que le favori guette la moindre marque de ressentiment qu'il laisse percevoir à l'égard de Richelieu. Fatigué, il en vient à écouter davantage le cardinal qu'il avertit lui-même, contre son ancien protégé. Ainsi, pendant que Saint-Mars hésite et diffère son passage à l'acte, la méfiance du cardinal grandit et le monarque se rapproche de son ministre, écartant peu à peu le favori. Saint-Mars, on a trop fait pour monter le roi contre le cardinal, et Louis XIII répugne désormais à le recevoir. Honteux, l'ancien confident passe pourtant des heures assis sur un tabouret dans l'antichambre des appartements royaux pour laisser croire qu'il y a encore ces quartiers. Mais Saint-Mars ne va bientôt plus avoir le loisir de tergiverser. Au début du mois de juin 1642, alors qu'il séjourne avec le roi Narbonne, un émissaire de Richelieu frappe à la porte de Louis XIII. La lettre qu'il tente au monarque aurait glacé Saint-Mars de terreur si l'émissaire ne s'était pas arrangé pour l'écarter de la chambre royale. Par elle, en effet, le roi apprend que le cardinal a eu la révélation du complot, qu'il tient dans ses mains le traité signé avec l'Espagne et avec lui le sort des conjurés. Louis XIII n'ignore pas le ressentiment de son favori à l'égard de Richelieu. Celui-ci n'a d'ailleurs pas caché son désir d'éliminer. Quant à soupçonner l'ampleur du complot et les accointances de son confident avec l'Espagne, le roi en était bien loin. Aussi, son premier sursaut est-il de ne pas croire l'abominable révélation ou du moins d'en écarter Saint-Mars. Mais l'évidence est là, dans toute sa cruauté, et Louis XIII est bien obligé de s'y rendre. Après une longue discussion avec l'émissaire de Richelieu, le roi donne l'ordre d'arrêter Saint-Mars, un peu plus tard sans doute, car le marquis, sentant que son heure est venue, n'a pas regagné ses appartements et reste introuvable. Il en est de même pour son complice, le duc de Bouillon, car les nouvelles vont vite, plus vite que le maréchal envoyé par le roi en Italie pour arrêter le conjuré qui y dirige une armée. Il a juste le temps de se blottir dans un grenier où il est rapidement retrouvé, caché sous une botte de foin. Saint-Mars s'est découvert quant à lui le lendemain, réfugié dans une maison de Narbonne. Louis XIII peine à accepter la trahison de son si proche confident. Dire que pendant qu'il lui confiait ses plus grands secrets, son favori le montait contre son si divoué ministre, et l'accusé de refuser de faire la paix avec l'Espagne, avec laquelle le conjuré venait de lui-même de traiter. Il entre alors dans une colère noire contre, je le cite, le plus grand scélérat et le plus grand traître que la terre ait porté. Malade, Louis XIII se réfugie auprès de son ministre, qu'il trouve à Tarascon en choralité lui aussi, et s'entretient plusieurs heures avec lui. Auprès du fidèle Richelieu, le roi trouve le réconfort et la force de supporter celle-ci abominable trahison, et le sort des conjurés est désormais scellé. Le procès a lieu à Lyon, au tout début du mois de septembre 1642. Richelieu atteint la cité quelques jours plus tôt, en remontant le Rhône, allongé dans un bateau escorté de deux autres vaisseaux et d'une importante cohorte de gens armés. Car il emporte avec lui l'un des principaux instigateurs du complot, le conseiller du roi François de Tou, qui a mis en relation les conjurés. Arrivé dans la cité lyonnaise, celui-ci a rejoint Saint-Mars et le duc de Bouillon dans leur prison, qui surplombent la saune. Des principaux acteurs de la conjuration, il ne manque alors que le duc de Fontrail et Gaston d'Orléans. Conspirateur expérimenté, le frère du roi a pris les devants et suppliait Louis de lui laisser la vie sauve, en échange de la promesse de livrer tous ses complices. Ce n'est pas la première fois que le duc d'Orléans use de ce stratagème qui, là encore, va lui sauver la vie. Dans des lettres pleines de supplications, il avoue tout, le nom des conjurés, le traité avec l'Espagne et il n'hésite pas à charger ses amis. Il sauve certes sa vie, mais pas son rang. Et le voilà contraint de renoncer à tous ses droits, même celui de la Régence. Ses complices n'ont pas autant de chance, car Richelieu est bien déterminé à régler leur compte à ceux qui ont essayé d'attenter à sa personne. D'ailleurs, les révélations de Gaston d'Orléans ne font que confirmer le traité passé avec l'Espagne, dont Richelieu détient un exemplaire. La culpabilité du favori n'est plus approuvée, c'est du moins l'opinion des juges qui le condamnent à l'unanimité, à la peine de mort. Ils ne sont pas plus indulgents avec son complice, François Detout, qui s'était pourtant éloigné de la conjuration, en refusant de faire appel à l'Espagne. Le 12 septembre, à Lyon, Saint-Mars et son complice montent ensemble à l'échafaud, élevée place des terreaux. Tout autour, du haut des toits et aux fenêtres louées à prix d'or pour l'occasion, une foule de curieux s'est rassemblée pour assister à la mort de celui qui, quelques mois plus tôt, était encore l'ami le plus intime du souverain. L'histoire rocambolesque de la conspiration de Saint-Mars est digne d'une tragédie. C'est ce qu'elle devient sous la plume du dramaturge Alfred de Vigny, qui en fait la trame d'un roman historique, le premier du genre, en 1826, avant que le compositeur Charles Gounod ne l'adapte à son tour sur scène. Les deux ont ainsi inscrit dans la mémoire le drame du favori, qui s'est cru plus puissant que Richelieu. François-Guillaume Lorrain, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. François-Guillaume, ce jeune homme qui s'est cru plus puissant que Richelieu, c'est l'un des trois principaux protagonistes de votre dernier roman. Comment vous définiriez ce marquis de Saint-Mars ? Il faut bien dire que vous n'en brossez pas un portrait très avantageux. Non, alors on peut faire évidemment la légende noire de Saint-Mars, c'est-à-dire le décrire comme ce jeune homme un peu étourdi de pouvoir, étourdi de femme, étourdi d'honneur, qui monte très vite et qui veut sans cesse aller plus haut, réclamer un mariage, un princier, une plus grande charge. En même temps, j'essaye de montrer qu'il est capable de, par exemple quand il part à la guerre, d'un grand courage, la grande bataille d'Arras. C'est un personnage qui sent aussi qu'il n'est pas, qui cherche sa place. C'est toujours intéressant, quelqu'un qui, surtout dans un univers aussi codifié, aussi enserré que la Cour de France, il n'est pas du premier cercle des grands aristocrates. Donc c'est quelqu'un qui introduit un peu de désordre. Il était un peu naïf, il part un peu naïf dans l'aventure, il pense qu'il a la protection de Richelieu. Il s'aperçoit assez vite quand même que lui qui est chargé de surveiller le roi, d'accéder au sentiment du roi, il est surveillé par Richelieu lui-même. Je crois que c'est la première rupture, c'est la première fêlure dans le pacte entre les deux hommes. Et voilà, il décide d'en profiter, de se venger de cela. Et après, il va être vite, et je crois que là, il va être dépassé en fait par les événements. Il y a quelque chose, tout va très vite, tout se passe en deux ans. Il a 19-20 ans, il finit à 22 ans. Et il va être récupéré, manipulé par des grands seigneurs qui sont rompus en fait, aux conjurations, aux complots, et qui vont lui faire comprendre qu'ils ont des intérêts communs. Et donc là, la question c'est aussi, est-ce qu'il se rend compte du pas qu'il franchit à chaque fois ? En fait, on a l'impression que c'est une fuite en avant. Mais les autres se servent de lui. Les autres se servent de lui. Lui, peut-être, se sert d'eux. Et il est dans une relation très ambivalente, très compliquée avec le roi, où à la fois, bon, c'est un personnage, c'est compliqué ce roi Louis XIII, qu'on n'aime pas beaucoup, ambigu, c'est difficile à cerner. Et d'ailleurs, même pour Richelieu, c'est d'ailleurs la raison d'être au départ de Saint-Marc, c'est qu'il a besoin de quelqu'un qui a accès un peu aux sentiments, aux pensées intimes, parce qu'il a plus une relation de travail avec Louis XIII. Donc, il subit aussi les humeurs, les foucas, les disputes, de ce roi un peu froid, qui n'aime pas la cour, qui n'est pas à l'aise, qui est un roi qui bégaye, on l'oublie, mais c'est un roi qui bégaye, donc il ne se sent pas à l'aise. C'est pour ça qu'il a besoin de cet ami. Mais c'est un peu une possession jalouse de cet ami, donc parfois aussi, c'est une histoire, en fait, de gens qui veulent se posséder l'autre à chaque fois. C'est-à-dire que Richelieu veut avoir la main sur le roi, le roi ne veut sortir de l'emprise de Richelieu, Saint-Marc aussi veut se sortir de l'emprise du roi et de Richelieu, mais en même temps, ils cherchent chacun leurs avantages. Dans votre roman, Le temps des trahisons, on rencontre donc le jeune et ambitieux marquis de Saint-Mars, mais on côtoie de près des figures historiques bien connues, à commencer par Richelieu, donc l'éminence grise de Louis XIII, dont la littérature s'est maintes fois emparée. Qu'est-ce qu'il y a pour vous de romanesque chez Richelieu ? Alors, moi, il y a un thème romanesque qui est le thème, je crois, de l'obsession. C'est un personnage que j'imagine comme un grand obsessionnel qui a une idée fixe, qui est une belle idée quand même, qui est asseoir, consolider un royaume de France qui est quand même encore fragile, vulnérable, il faut construire, il faut passer finalement, c'est lui qui fait passer le royaume d'un royaume de guerre, en fait, constamment, fragiliser de l'intérieur par les grands seigneurs, fragiliser aussi par un contre-pouvoir qui est le pouvoir protestant, qui l'a détruit avec l'assentiment du roi, et fragiliser aussi à l'extérieur. Donc, c'est finalement comprimer, contenir une violence qui est un peu partout. D'où cet appétit, d'où cette obligation aussi, cet impératif de contrôle de la violence, d'où cette police permanente, omnipotente, pacifiée. Les duels, etc. Qui vient aussi d'une raison personnelle chez lui, parce qu'il avait perdu son frère en duel, et donc, il y avait cette événement des duels, mais qui était aussi une sorte de provocation à l'égard du pouvoir royal. Et donc, Richelieu a cette obsession de tout verrouiller, de tout contrôler. C'est un bourreau de travail, c'est un homme qui travaille, c'est un homme de dossier, c'est un homme de notes, c'est un homme de... Mais c'est un homme, moi je trouve, fascinant, parce qu'il est dans l'exercice du pouvoir, et en même temps, il réfléchit sur ce que c'est que le pouvoir, ce que c'est que gouvernaient des Français. C'est le premier à réfléchir. Il y a pour laisser un texte. Dans son testament politique, c'est passionnant, et moi je m'en suis beaucoup servi, parce qu'on a là les premières vraiment études de ce que c'est que les Français. Donc il y a des maximes politiques, et on a l'impression qu'on est aujourd'hui. Il a compris trois, quatre siècles avant ce que c'était qu'un sujet français, et donc son rapport à la liberté, son rapport à l'impatience, son rapport à la discussion, son rapport à l'art, à l'intérêt privé par rapport à la raison d'État. C'est absolument passionnant, Richelieu. Donc c'est vraiment un personnage, évidemment impressionnant et intimidant quand vous arrivez comme romancier, comment le prendre ? Il y a eu une légende noire, vous le citiez tout à l'heure, Vigny, tous les romantiques, en fait, Hugo, on le voit passer dans Marion Delorme aussi, c'est vraiment un personnage noir, sombre, diabolique. Mais à l'époque, il y avait des raisons politiques pour ces hommes du 19e siècle qui, eux, se heurtaient à un autre pouvoir absolu qui était le pouvoir de Charles X. Donc, il tapait sur Richelieu parce qu'il ne pouvait pas taper pour des raisons de censure sur Charles X. Donc, elle est là, elle vient de là, la légende noire. Donc, nous, on est un peu quand même éloignés de tout cela. Donc, on peut aussi prendre cette légende noire et l'accommoder de manière plus nuancée. François-Guillaume Lorrain, votre livre, Très haletant, se compose d'une succession de chapitres courts. On pense ici au roman feuilleton du 19e siècle, genre littéraire dans lequel s'est illustré Alexandre Dumas. L'ombre de ce grand nom de la littérature française planait-elle sur l'écriture de ce roman qui, lui aussi, s'est emparé de Richelieu ? Mais c'était le cas d'Alexandre Dumas. Dumas, en fait, découvre jeune romantique avec ses aînés Hugo et Vigny, en fait, toute cette période-là. Oui, évidemment. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Dumas, c'est évidemment la liberté prise avec l'histoire. Mais ce qui, finalement, le romancier, quand on arrive dans l'histoire, on travaille sur des trames, on essaie de comprendre comment vraiment se déroule chronologiquement l'histoire, quels sont les personnages, on essaie de les comprendre. Mais il nous reste, en fait, et c'est la seule chose qu'on peut apporter, c'est cette liberté, cette latitude. Comment c'est ? On n'était pas là et les historiens n'étaient pas là dans les chambres, dans les alcôves. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Et comment fait le romancier aussi ? Parce qu'il y a peu d'éléments historiques. Il y a Talmandé Réau qui a raconté avec ses historiettes. Il y a surtout le procès, en fait. Il y a le procès, alors il y a eu beaucoup de rapports de procès, il y a Richelieu qui écrit sa version parce que lui, il a bien compris qu'il faut écrire l'histoire et que c'est ça qui va rester. Donc il y a la version de Richelieu. Mais je trouve que le romancier, il doit avoir un peu le complexe de Barbe Bleue, c'est-à-dire en fait, regarder dans la chambre où on n'a pas le droit d'entrer. Et c'est ça le défi, l'excitation qui naît, c'est faire se confronter qu'est-ce qu'ils se sont dit à chaque fois entre Saint-Mars et Richelieu quand Richelieu était agacé, prodigieusement agacé par les libertés prises par Saint-Mars et par son ambition dévorante. Comment se sont passées ces confrontations, peut-être ces humiliations ? Parce qu'il n'a pas laissé de mémoire, le gamin, il a 22 ans, Saint-Mars. Donc comment vous avez... Comment vous êtes documenté pour le dépeindre de la façon la plus fidèle ? Je me suis rendu compte, si vous voulez, c'est comme dans BD, il y a une ligne claire de ce qui se déroule dans les événements, mais il y a des trous qui sont ces confrontations, ces événements, ces scènes, ces huis clos. En fait, c'est à chaque fois le défi de l'imagination. Qu'est-ce que... On devine en fait les relations, les rapports de force, les sentiments, les passions. On sait à peu près ce qu'il y a. Après, c'est comme un dramaturge, en fait. Il faut écrire les textes. Je pense que Louis XIII était amoureux de Saint-Mars et qu'il n'était pas payé en retour. Il n'était pas payé en retour. En plus, il ne faut pas oublier que tout cela se passe dans un contexte de déliquescence corporelle. Louis XIII, comme Richelieu, sont de plus en plus malades. Et l'autre est très jeune. Très jeune. Donc, il y a la confrontation. Et moi, ça m'intéressait beaucoup de se confronter à un jeune et à un homme qui est en train de mourir. Par exemple, vous avez cité ces deux moments ratés. Oui, à Briar et à Lyon. Moi, j'en ai fait qu'un seul à Lyon. Et je les ai faits aussi avec Tréville, qui est le gardien des mousquetaires, qui a un compte à régler avec Richelieu. En fait, aussi, il s'agit de prendre les personnages comme des... Un peu comme aussi parfois des archétypes. Pour moi, il y avait quelque chose de Hamlet aussi chez Saint-Marc. C'est-à-dire que l'homme qui pense à tuer, à passer à l'action, mais qui ne franchit jamais le pas et qui en parle tout le temps. D'abord, ça serait un parricide plus qu'un... Et puis, il comprend aussi... Il réfléchit, mais est-ce que j'aurai l'intérêt ? Est-ce que je ne vais pas tout perdre ? Et puis, Louis XIII, c'est quelqu'un qui... Il est écrasé entre Henri IV et Louis XIV, mais parce qu'il a une très grande idée de sa charge. C'est un roi très pieuse, mais en même temps, il est rattrapelé par des faiblesses humaines. Et puis, il joue aussi avec l'idée de se débarrasser de Richelieu. C'est ça aussi. Il y a quelque chose de la velléité. Ce sont des personnages qui, en 1717, quand il était jeune roi, il a laissé assassiner son premier ministre. Mais là, la situation a changé parce que Consigny, qui a été assassiné, n'est pas Richelieu. Donc, il repense à tout ça. J'essaie aussi de faire revenir tout le passé de ces grands dirigeants. Pour entrer dans leur psychologie. Alors, François-Guillaume Lorrain, un mot sur le titre de votre livre, Le temps des trahisons. Ces trahisons, ces complots auxquels Richelieu a maintes fois réchappé. Qu'est-ce qui motive ces tentatives de trahison ? C'est que le bonhomme, quand même, pour parler du cardinal des riches lieux, il avait l'art de se faire des ennemis aussi. Ah mais, à chaque fois, il dit à un moment dans son testament politique, il part des millions presque de sujets de mécontentement. Il a presque des millions d'ennemis. Et en plus, il les a humiliés. On sait, les centaines de châteaux qu'il a fait détruire dans toute la France. Donc là, les grands voient une occasion de relever la tête. Donc, ils ne vont pas la laisser passer, évidemment. Il sait qu'il y a une sorte de paranoïa, mais qui est aussi une sorte de vigilance permanente. Donc, il sait qu'on peut le trahir, que le piège, le traquenard est à tout moment. Il y a un moment que je trouve fascinant, c'est quand il est à éloigner du roi, il n'est plus avec lui. Et là, malgré la maladie, il écrit missif sur missif. Il y a une sorte de frénésie d'écriture parce qu'il essaie de combler, en fait, la distance et l'absence de garder cette emprise, de garder ce contact. C'est-à-dire qu'ils ont le même âge, ils vont mourir à quelques mois de différence et c'est vrai qu'ils forment une sorte de couple étrange. Ambivalent, où l'un sent qu'il a besoin de l'autre et Richelieu, en même temps, sait que, très bien, parce qu'il a réfléchi sur la faveur du Premier ministre, il sait qu'elle est fragile, il sait très, très bien que le roi, à un moment, le couperait, il peut tomber et que la disgrâce peut arriver. Donc, il avance ses pions, puis tout est calcul, il lui rappelle qu'il est là, qu'il a besoin de lui. C'est assez passionnant, c'est comme, on va retrouver ça, mais à un degré moins dans la Ve République, ce rapport, ce duo, ce tandem impossible entre le Premier ministre et le Président de la République, mais où on sait que le Premier ministre dans la Ve République, lui, est toujours le perdant. Mais ce qui est drôle, c'est que vous prenez justement, vous mettez en exergue de votre livre une phrase du cardinal de Richelieu que je ne résiste pas à lire. Il faut faire croire aux Français qu'ils sont libres, alors ils vous obéiront, sinon ils ne penseront qu'à vous échapper. Vous y voyez aussi une... C'est une Maxime qui va aujourd'hui quand il dit, par exemple, que les Français sont terriblement impatients, sinon ils braillent, s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils braillent comme des enfants qui ont faim. Quand il dit, par exemple, les Français savent ce qui est bon, mais ils ne le pratiquent jamais. Donc, il perçoit l'intelligence politique des Français, l'art de discuter. Enfin, il est de son monde, il est de son époque, il voit toute cette formidable ébullition intellectuelle qu'il y a à son époque. Mais il comprend peut-être le petit hiatus qu'il y a entre eux la théorie et la pratique chez les Français. Entre septembre 1642 et mai 1643, Saint-Mars, Richelieu et Louis XIII disparaissent. Qu'est-ce qui s'éteint avec eux ? C'est le temps des trahisons ou c'est une autre époque aussi ? Non, parce que sept ans après, mais ce sera une autre sorte de trahison beaucoup plus organisée et ouverte, c'est la fonde, évidemment. et peut-être qu'aussi tout cet épisode de la conspiration qui a manqué, en fait, précipité le Royaume de France dans la ruine de toute l'œuvre diplomatique et politique de presque un demi-siècle a été occultée par la fronde. C'est peut-être plus des initiatives privées qui se sont terminées là et c'est aussi par la transmission que fait Richelieu à Mazarin, qui est là déjà en coulisses, qui va apprendre aussi de cette conspiration. Finalement, sa grande école à Mazarin, c'est la conspiration de Saint-Mars parce qu'il l'aïe et donc il va, grâce à Richelieu qui lui transmet ses dernières volontés, ses dernières leçons, tirer les leçons de la conspiration pour arriver à un moment où il faut... Bon, l'équilibre est toujours fragile, mais avec la reine, il va comprendre qu'il faut créer un autre tandem très solide, très, très, très solide pour que les affaires du royaume soient plus certaines. Et je dirais que la grande gagnante en fait de toute cette histoire, c'est la reine. Elle est d'une intelligence politique redoutable parce qu'elle a trempé, mine de rien. Elle était au courant, mais elle fait coup triple en donnant. On ne sait pas qui a donné en fait la copie du traité. Est-ce que c'est vraiment la police de Richelieu qui est tombée sur une copie ? Est-ce que c'est elle qui a fait passer... Moi, je pense... Parce que c'est aussi plus intéressant sur le plan de vivre romanesque. C'est dans les petits trous de l'histoire, on peut s'engouffrer. Et là, elle se débarrasse de Saint-Mars, elle se débarrasse de Gaston d'Orléans, le traître de comédie. Elle se débarrasse de beaucoup de gens et une fois, elle sait très bien que tout le monde va mourir et qu'elle va ramasser la mise après. Comment il meurt, Saint-Mars ? Eh bien, sous le coup près, mais bien. Dans l'honneur, Saint-Mars, il meurt à Lyon. Comme un aristocrate, donc on lui... Eh oui, et donc, il y a des moments... Parce que c'est quand même un aristocrate, fils d'un maréchal. Donc, il est finalement regrettable au moment où il disparaît. D'ailleurs, je le fais dire à Richelieu, je lui dis, mais finalement, il a tardé pour se montrer sous son bonjour, mais c'était trop tard. Donc, il meurt assez dignement. Avant de consacrer l'écrire à le temps des trahisants, vous aviez raconté à vos lecteurs la genèse d'Autant n'emporte le vent dans votre roman Scarlett paru chez Flammarion. Là, on peut s'interroger. Quelle est votre prochaine période à laquelle vous allez vous interroger ? J'ai fait toute une enquête un peu sur le modèle de... Je travaille beaucoup sur le mémoriel en France et sur 15 histoires de justes en France. Je suis allé voir les familles des côtés de ceux qui ont sauvé, de ceux qui ont été sauvés. J'ai pu aussi avoir la chance de rencontrer encore deux justes. C'est vrai que le temps court. Le temps court. Il n'y en a plus que quelques-uns et donc, ils avaient entre 98 et 100 ans, mais ils avaient toute leur tête. Voilà, je me suis promené dans toute l'histoire de cette période-là pour raconter tous ces gestes de la bonté simple, de la bonté... qui ont été aussi un peu passés sous silence pendant très longtemps, une autre armée de l'ombre. héroïque. Vous viendrez de nous en parler. Merci beaucoup, François-Guillaume Lorrain, de nous avoir accompagné cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de la conspiration de Saint-Mars. Je rappelle que votre livre, Le temps des trahisons, est paru chez XO Éditions et qu'on peut vous lire évidemment toutes les semaines dans les colonnes du Point. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr. deceived. Sous-titrage Sous-titrage